Parce qu'il faut dire que c'est aujourd'hui, à quelques jours près, l'anniversaire de mariage. Magnifique. Vous êtes très beau. Et ça te robe alors, hein ? La vie de Christine, c'est... Vous, c'est le 15 septembre, c'est ça ? Ça fait rêver, la robe ? C'est vrai ? Oui. Vous voulez... On peut parler ensemble ? Le 15 septembre, alors, vous, vous allez vous marier aussi ? À 5 heures. Retenez l'heure et la date. C'est 6h45. Oui ? Alors, vous vous mariez avec David ? Ça fait longtemps que vous avez ce projet ? Ça fait longtemps. Vous savez à peu près combien de temps ? Un an ? Deux ans ? Deux ans à peu près ? C'est long ? Mais on arrive au bout, là. On arrive au bout. David ? Comment vous la trouvez, Christine ? Deux. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est sûr. C'est sûr. Ah, le micro est éteint. Il faudra appuyer sur le... En cas de divorce, on déroule. Voilà. Vous n'avez pas entendu, Mme Colomère. Donnez un micro à Mme Colomère, parce que c'est notre philosophe. Est-ce que c'est facile de se marier aujourd'hui quand on s'aime, quand on n'est personne accompagné, personne protégé, personne dans un foyer ? Est-ce que c'est aussi facile de se marier aujourd'hui pour eux que pour nous dans les années 30, où il fallait passer par, sous les fouches codines, de la famille, de la morale ? Non, non. C'est facile ou pas ? Non. Non, non, moi j'ai... Le micro ? M. Colomère m'a demandé un mariage par rapport à une table ronde de la TDI. Ah oui, racontez, parce qu'attendez, on ne vous a pas tout dit. Parce que M. Colomère est très discret, mais il n'en pense pas moins, il a beaucoup d'humour. Et beaucoup de ténacité. Comment ça s'est passé ? Vous pouvez nous raconter ? Le fil va suivre. Oui, c'est passé que... C'est ici à Carcassonne. Non, on a... Neuf salles. Neuf salles à Carcassonne. Oui. Bon, il y avait toute une assemblée, là. Comme aujourd'hui ? Oui. Vous étiez dans la salle, là ? Pas dans le salle, là. Oui, non, mais dans la salle, voilà. Vous étiez assis, comme ça, oui. Et, bon, celui qui... Il y a une matière qui parlait. Oui, le guignol, quoi, comme moi, là. Non, quand même, là. On ne veut pas, hein. Il m'a demandé, il m'a demandé d'un public si quelqu'un voulait la parole, hein. Oui. Si quelqu'un voulait parler, hein. Je veux la main, et moi. Je prends, je prends mademoiselle Gérard Bernat, comme épouse, hein. Je lui ai fait votre déclaration. Oh, chapeau. Merci. Merci, madame, madame Ambarga. Et il est en premier. J'ai trouvé de me marier avec toi. Non, mais en premier, à part, j'ai... Tu l'as demandé sur le plateau, tu l'as demandé, quand on était... Oui, oui, bon. Toutes les deux, quoi. Oui. Il y a eu un moment d'intimité, puis après, il y a eu l'envie de le dire, parce que c'était important. Ça battait fort dans la poitrine. C'est que, en fait, ce qui s'est passé ce jour-là... Bon, il a demandé d'abord à ma curatelle, c'est qu'il fallait qu'on passe quand même parlant, avant d'en parler ouvertement à tout le monde. Et après, je ne sais pas comment ça s'est passé, comment ça s'est dit... Je ne sais pas, mais... Mais voilà. Est-ce que je peux poser une question à Isabelle ou à Christophe ? Ce que vient de dire Bernadette, il a fallu demander d'autorisation à la curatelle pour se marier ? Oui, alors, il faut demander à la curatelle, au curateur, donc, Madame Abardia pour Bernadette, mais l'association, du coup, la TDI, puisqu'on en discute, et en tutelle au juge des tutelles, qui, il ne faut pas se leurrer, va demander l'avis du tuteur qui s'occupe de la personne. Bon, ça veut dire que le témoignage des professionnels est important. Alors, le souci, quand on a cette question-là, c'est qui on est, nous, pour donner cet accord. Je rappelle que dans la vie courante, sans mesure de protection, il y a des gens qui ne s'aiment pas, qui se marient. Ça ne gêne personne. Il y a des gens qui se marient pour s'arranger. Ça ne gêne personne. Mais quand il y a une mesure de protection, on nous demande d'aller vérifier. Vérifier quoi ? Donc, je vous l'ai dit, on ne parle pas de sexualité. On voit le projet. Alors, on fait un entretien avec le couple, parce que la demande, c'est important de la recueillir, de la légitimer. Donc, on les reçoit en couple, et on leur demande de s'exprimer. On leur demande s'ils s'aiment ? Alors, on leur demande depuis quand ils se sont rencontrés. Mais on a rencontré jusqu'à présent des gens qui s'aiment et qui parlent et qui disent les choses sans aucun souci. Donc, ce n'est pas forcément avec les personnes protégées que nous rencontrons un souci de communication. L'amour part de lui-même. Voilà. Et quand on les reçoit, on dit, on ne vient pas juger de votre amour, on vient regarder la vulnérabilité. On est dans une mesure de protection. Donc, on doit vérifier, et on leur explique avec les mots le plus simple possible. C'est quoi la protection de la vulnérabilité ? Il y a des cas de mariage blanc, il y a des choses... Et on dit, voilà, est-ce qu'ils profitent de vous ? Ils profitent pas de vous. Et on essaye de dédramatiser un petit peu, parce que vous imaginez, dans l'intimité, aller demander à des étrangers un accord de se marier. Je rappelle que dans la vie courante, sans mesure de protection, si les parents ne sont pas d'accord, tout le monde s'en moque et ils se marient. Et ça arrive. Voilà. Et je vais passer la parole à Christophe. Parce que justement, oui, parlons de ce témoignage. D'une intervention commune que nous avons faite. Oui, dès lors que la TDI et nous, en termes d'établissement, nous nous étions positionnés, donc, favorablement, Et dès lors que le couple, en l'occurrence, David et Christine, avaient été reçus par le juge, ça s'est complexifié, malgré les autorisations données par le juge. Et en particulier, avec la famille d'une des deux parties, en l'occurrence, celle du futur époux, David. Et il a fallu que nous convenions d'une médiation que l'on a menée conjointement avec la TDI, représentée par Isabelle et moi-même, pour recevoir le papa, en l'occurrence de David, et lui expliquer que, voilà, le projet... Sans rentrer trop dans le détail. Sans rentrer trop dans le détail, mais pour expliquer qu'il y avait la pertinence du projet, bon, voilà, elle avait été clairement établie, que les accords requis avaient été donnés, et que, donc, les uns et les autres nous accompagnerions ce projet. Et, du coup, ça s'est plutôt bien passé, au final, et maintenant, moi, je peux dire tranquillement qu'on a une famille de part et d'autre qui est associée au projet, qui va être là, mais il a fallu passer par un moment de décrispation. C'était pas naturel. C'était pas du tout naturel. Alors, en même temps, moi, je n'interprète rien du tout. Comme pour nous, autant le dire, hein, l'accord, au niveau de l'équipe, enfin, l'accord, la réfection et la convergence des points de vue, elle n'est pas naturelle non plus, hein, donc il faut le temps que les esprits puissent se parler, que les esprits soient prêts à pouvoir se parler, que chacun puisse donner des arguments qui plaitent de coups, qui, éventuellement... Et nous, dans nos inquiétudes, telles que parfois elles peuvent s'exprimer, c'est toujours par rapport à la sécurisation du parcours des intéressés. Et c'est tout. Et je pense que, pour ce qui donnait du problème auquel on a été confrontés, c'est absolument du même ordre. Mais, voilà, on explique qu'il n'y a pas de problème, que ça part de loin, qu'on a pu leur dire que c'est un travail qui avait été très construit dans le sens où la relation, elle est identifiée depuis un certain nombre d'années, qu'on les a accompagnés dans la réfection, parce qu'on se doit d'être complètement transparent. Quand ils viennent toquer à votre porte et qu'ils viennent vous dire, bon, un vendredi après, en l'occurrence, on vient te voir, on veut se marier. Bon, OK. Bon, il va falloir qu'on en parle un peu. Et donc, le début du dialogue, c'est de dire, mais le mariage, pourquoi est-ce que vous savez qu'il y a aussi d'autres formules ? Et là, François Zabardi, en tant que délégué, il leur a expliqué. Moi, j'ai expliqué, les équipes ont expliqué. Et au bout du bout, non. C'est le mariage. C'est le mariage. Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Une jolie robe, une belle cérémonie. C'est magnifique. C'est magnifique. Une question. Oui. C'est Lucas Marty. On vous écoute. Mais bon, j'habite tous les jours au foyer de cabane. Oui. Alors. Bon. Alors que moi, je vais te le dire aussi. Moi aussi, je peux le dire. Alors, je suis très fier. Merci. Oui, c'est vrai. Des fois, on le disait avant. Et si tu envoies... Si vous parlez de votre mariage. Alors, quand on parle de mariage, alors si tu envoies une copine. Bon. D'accord. Pas de problème. Moi, ça ne me gêne pas. Mais si tu envoies une copine, mais handicapée. Ah, ça. C'est ça que moi, je ne comprends pas. Parce que ma maman s'appelle Monique Marty. Et on le disait, des fois. Ils vont me dire que c'était avant. Et on le disait. Si tu envoies une copine, d'accord ? Si tu envoies une copine, c'est très bien. Mais handicapée. handicapée. Voilà. C'est ça que je vous... Je vais vous dire ça. Mais caméra, écoutons-moi. On est tous les deux handicapés. Alors, je te félicite à tous les deux. Et continue. Que toi, tu es handicapé pareil comme moi. Alors, je te félicite encore une fois. Et vive de la République. Et vive la France. Rires. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Colomère, vous avez ouvert la voie au courage d'aller au bout de ces sentiments. C'est bien. C'est le modèle d'Amiens. On est là aujourd'hui pour... Micro. Pour les aider, justement, à vouloir... Si vraiment, si vraiment, ils ont envie de se marier, quoi. Et bien, qu'ils franchissent le pas. Voilà. Vous êtes heureux, tous les deux. Nous, on est heureux. Alors. Risquer d'être heureux. Voilà. Je vous propose... Est-ce qu'il y a des questions encore ? Peut-être ? Rapidement. On va accueillir la troupe de théâtre. Est-ce qu'on a le temps ? Oui ? Une question. Oui, le mariage. Voilà. D'abord, d'abord, il y a une église. Le maire. Maire. Les maris, maris et femme. Les maris, église. Après, après mariage, la fête, apéro. Voilà. Voilà. Tout ça. Et... Et... Le problème... On dit à Emmanuel... On dit... On dit Emmanuel... Comme femme... Serait... Heureux, bonheur... Fière... Contente... Pour... Voilà. Merci, Jérémy. On a compris. Un tout petit mot. Et pendant ce temps, la troupe de théâtre de Capendu peut venir. De ses sacs, de ses sacs. Merci. Merci à vous. Oui, parce que Capendu est revenu ici. Bernadette. Je tenais quand même à remercier énormément de cette journée exceptionnelle par la TDI de Carcassonne, qui m'aurait invité à témoigner. Donc, je les remercie. Merci, Bernadette. Tous et toutes. Nous, nous remercions les époux colomères. Image du bonheur. Absolument. Merci. Merci du fond du cœur. Merci.